De nouvelles PlayStation 5, le rachat d'Activision qui est finalisé, Disney qui pourrait racheter les tronicards et un potentiel remaster pour The Last of Us 2, c'est le programme de votre débrief. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et comme tous les dimanches, on est parti pour un récap de l'actu. Souvenez-vous, en janvier 2022, tout le monde était surpris en apprenant le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'était pour une somme colossale de 68,7 milliards de dollars, une acquisition historique qui ne s'est pas déroulée sans accro. Le constructeur américain a été obligé de faire face à des obstacles imprévus qui ont compliqué la procédure en plus de la rallonger. Mais après quelques mois de retard par rapport à la date butoir initiale, Activision, Blizzard et King sont officiellement intégrés dans les rangs de Microsoft. Et oui, après 21 mois, c'est enfin terminé. La fusion est désormais finalisée et les studios du groupe Activision sont contrôlés par Microsoft. Ça devrait changer pas mal de choses. Ce rachat a été approuvé vendredi par la CMA, l'autorité britannique. Microsoft s'est ensuite empressé de publier un trailer qui célébrait cette annonce, qui devait certainement être prêt depuis quelques semaines. Entre ses licences maison comme Halo et Forza, les productions Bethesda et maintenant Activision Blizzard et King, Microsoft est plus grand que jamais. Si on s'en tient à ce qu'Activision Blizzard a déclaré il y a quelques jours et ce que Microsoft a également réaffirmé, il faudra attendre 2024 pour voir les premiers jeux de l'éditeur débarquer dans le Game Pass. La prochaine conférence Xbox aura donc à surveiller. Il se pourrait bien qu'il y ait pas mal d'annonces avec de potentielles exclusivités et surtout des choses pour le Game Pass. Même si sans doute, il faudra attendre quelques temps avant de réellement sentir l'impact de ce rachat sur de nouveaux jeux. Avant ça, les choses vont déjà bouger en interne. On a appris que Bobby Kotick devrait quitter son poste à la tête d'Activision Blizzard après le 1er janvier 2024. C'est confirmé. Il reste en place jusqu'à la fin de l'année 2023 pour assurer une transition en douceur. Après ça, Bobby nous dit ciao tout le monde, avec un beau parachute doré. Et sans doute personne pour le regretter, hein. Ouais, j'espère vraiment que c'est un adieu définitif entre lui et l'industrie du jeu vidéo. Et s'il y a bien une chose que l'on peut espérer pour ce rachat, c'est que les conditions de travail s'améliorent au sein d'Activision Blizzard sous la supervision de Microsoft. Voilà, une chose est sûre, l'industrie s'apprête à changer avec ce rachat historique. Du côté de chez Sony, les nouvelles étaient bien différentes avec l'officialisation de la PlayStation 5 Slim. Enfin, non, pas tellement, puisqu'elle ne s'appelle pas officiellement PlayStation 5 Slim, mais dans les faits, c'est tout comme. Les rumeurs sont donc confirmées, et cette nouvelle PS5 va bien disposer d'un lecteur de disque détachable. Vous pouvez le voir sur ces images, la coque est coupée en deux, ce qui va permettre de l'enlever et de retirer ce lecteur de disque. Pour quoi faire ? Allez savoir, juste pour gagner un petit peu de place ou pour faciliter le changement j'imagine. Même si d'un point de vue consommateur, pour la standard, je ne vois pas trop l'intérêt. On note tout de même que le volume global de la console a été réduit de 30%. Ouais, ce ne sera plus le gros mastodonte qu'on avait. Côté poids, ça a été réduit de 18 à 24% selon si c'est la digitale ou la standard. Mais à l'intérieur de la console, rien ne change. Cette nouvelle PS5 n'est pas plus puissante que la PS5 actuelle. Ce n'est pas une PlayStation 5 Pro. On reste sur les mêmes caractéristiques techniques, si ce n'est qu'elle va embarquer un SSD de 1TB au lieu de 825Go. A terme, ce modèle va remplacer les PlayStation 5 déjà existantes pour devenir le nouveau modèle de base. Quand le stock des anciennes sera à zéro, ces nouvelles vont la remplacer par défaut. Côté prix, en Europe, il n'y a pas de changement majeur. On reste à 549€ pour la standard et 449€ pour la digitale. Si vous achetez l'édition digitale, vous pourrez très bien acheter un lecteur de disque à part plus tard. Il sera cependant vendu à 119,99€. Donc non, vous n'y gagnerez pas au change. Notez aussi que le socle vertical sera vendu séparément, et seul un petit bout de plastique semble tenir la console quand elle est couchée. Aucune date précise n'a été communiquée pour l'instant, notamment pour la sortie française. Aux Etats-Unis, ce sera en novembre. Voilà, vous en pensez quoi un peu de ce modèle ? Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un rapprochement potentiel entre Electronic Arts et Disney. Mais cette fois-ci, ce serait au tour de ce dernier de vouloir mettre la main sur Electronic Arts. Du moins, une partie de Disney semble vouloir ça. Vous le savez, tout ne va pas forcément bien chez Disney en ce moment. Et si certains aiment à parier sur une revente à Apple, d'autres sources montrent qu'avant ça, Disney pourrait s'intéresser au monde du jeu vidéo. Récemment, on a par exemple eu les sorties de Disney Illusion Island, Disney Spielstorm et d'autres jeux, sans compter les Marvel et les Star Wars. Avec ça, on peut se dire que Disney reprenait au sérieux ce marché très lucratif. Mais il pourrait passer à la vitesse supérieure en mettant la main sur un géant de l'industrie. Et forcément, Electronic Arts est dans le viseur. C'est en tout cas ce qu'indique le journal Bloomberg, en déclarant que des proches de Bob Iger, le PDG de Disney, le poussent à mettre la main sur un grand éditeur de jeux vidéo. Ce serait Electronic Arts en tête. Ce qui serait logique étant donné que l'éditeur a déjà travaillé sur plusieurs jeux Disney. Il y a eu des Star Wars et prochainement des Marvel avec les jeux Black Panther et Iron Man. Cependant, et pour l'instant, Bob Iger ne serait pas très partant. Voir Disney racheter une si grande entreprise serait pour le moins étonnant dans le climat actuel du groupe, même si la trésorerie peut sans doute le permettre. Si le PDG de Disney cherche réellement à revendre, on le voit mal racheter d'autres entreprises avant. Il chercherait plutôt à dégrossir Disney. Si cela venait à être acté, et c'est loin d'être le cas, la question serait de savoir ce que compte faire Disney de ses licences à travers les autres éditeurs. On pense bien sûr à Ubisoft, qui travaille sur Star Wars et Avatar, ou encore Sony avec Spider-Man. Après tout, les droits en jeu vidéo ne sont pas possédés par Sony. C'est quoi votre avis un petit peu sur la question ? Allez, dans le reste de l'actu, on devrait avoir un remaster pour The Last of Us 2. La semaine dernière, je vous avais dit que le multijoueur était en pause, mais ça n'empêche pas Naughty Dog de bosser sur d'autres projets. Une version PS5 avait déjà été évoquée par le compositeur du jeu, mais cette fois-ci, ça nous vient directement d'un artiste qui en fait mention sur sa page LinkedIn. La mention a été retirée après avoir été repérée, donc on imagine qu'il s'est bien fait taper sur les doigts. Mais c'était bien écrit qu'il avait travaillé sur les environnements du remake de The Last of Us 1, et sur ce de The Last of Us 2 Remastered. Ouais, une mention qui ne fait pas trop place aux doutes. Bon, revoir le jeu sur PlayStation 5, ce n'est pas vraiment étonnant, même si en faire un vrai remaster n'était peut-être pas une priorité, vu la qualité visuelle du jeu de base, qui est déjà très très bonne. On imagine que l'annonce va être faite prochainement. Pour rester un petit peu chez Sony, sachez que le cloud gaming va enfin arriver en octobre pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Ça vous permettra d'y jouer en cloud en faisant un petit peu de place sur votre SSD. On a aussi quelques chiffres de vente. Par exemple, Assassin's Creed Mirage a réalisé le plus gros lancement d'un jeu Ubisoft sur cette génération. En plus de ça, il fait plus ou moins bien que les épisodes Origins et Odyssey. Pareil, même succès pour EA Sports FC 24, qui fait mieux que FIFA 23, en réunissant 11 millions de personnes en une seule semaine. Finalement, le changement de nom, ça n'a pas été si handicapant. Il y a quelques jours, je vous avais parlé d'une collaboration entre Lego et Animal Crossing. On a désormais les détails. Il y aura donc 5 sets que vous voyez actuellement à l'écran, de 14,99€ à 74,99€. On va y retrouver Clara, Lico, Marie, Tom Nook et j'en passe, et ça va sortir en mars 2024. Et sans transition, sachez que le retour de Guitar Hero a été évoqué par Activision. C'était lors d'une réunion entre Bobby Kotick, le présentateur James Gordon et d'autres, et apparemment, la licence pourrait bien revenir. Il n'y a rien d'officiel ni de confirmé, mais ça sent bon pour retrouver notre guitare. Ça vous plairait ? Côté date de sortie, vous pouvez noter que la première extension de Daedaline 2 va arriver le 2 novembre, et que le jeu de combat Jujutsu Kaisen a été daté au 2 février 2024. On a aussi le RPG narratif de Tomatourge, qui a l'air plutôt prometteur, qui arrivera le 5 décembre sur PC et début 2024 sur console, et on a appris l'existence d'une compilation Star Wars pour la Nintendo Switch. Ça va sortir le 8 décembre à 59,99€ sur un seul et même boîtier, avec 7 anciens jeux, allant de Star Wars Kotor à Star Wars Racer, et j'en passe. Faudra quand même compter un téléchargement complémentaire pour les deux Kotor. Je vous mets les infos et précos en description. Voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire un petit peu ce que vous en pensez de toutes ces actualités. Je vous souhaite de bien vous éclater, bon courage pour cette nouvelle semaine, et ciao tout le monde !